Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui on va parler de la fenêtre anabolique et plus précisément du fait que prendre son shaker juste après sa séance de sport te permettra d'avoir plus de résultats et de prendre plus de muscles. Et oui parce que ça c'est effectivement un sujet qui on en parle depuis très longtemps mais c'est encore d'actualité et beaucoup de personnes sont encore confuses par rapport à est-ce que c'est vraiment vrai que manger immédiatement après sa séance de sport et notamment pour les séances de force dans ce cas-ci, c'est-à-dire tout ce qui est musculation, powerlifting, etc. C'est pertinent pour prendre plus vite du muscle, pour progresser plus rapidement, pour récupérer plus vite ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est on va dire beaucoup trop surestimé et on va dire c'est un peu bullshit. Eh bien je ne vais pas durer plus longtemps si on va dire la réponse t'intéresse en tant que telle mais tu ne veux pas forcément savoir pourquoi si tu veux gagner du temps en n'écoutant pas forcément tout l'épisode mais la réponse est tout simplement non ça n'existe pas mais il y a un mais quand même il y a quand même quelques petits critères à prendre en compte mais en tout cas de manière générale la réponse est que non il n'est pas nécessaire de manger directement après ta séance de sport pour que tu puisses récupérer plus vite, prendre du muscle plus rapidement, etc. Et notamment il n'est pas obligatoire de manger directement après ta séance de sport une source de protéines. Mais par contre il y a quand même quelques points à faire attention et il y a quand même quelques critères à prendre en compte de est-ce que c'est plus ou moins pertinent parce qu'évidemment selon la situation il y a quand même des points où pour le coup ça peut être intéressant de manger directement après la séance et des points qui peuvent faire qu'il peut être encore plus pertinent de manger après la séance de sport. Donc déjà la situation où il est quand même selon moi important de manger directement après la séance de sport ou du moins dans un bref délai, eh bien c'est quand tu t'entraînes à jeun parce qu'il y a quand même des personnes qui le font, qui s'entraînent très tôt le matin pour une raison de pratique ou pour une raison de confort parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir plus d'énergie à jeun et c'est totalement ok. Eh bien dans ce cas-ci, puisqu'il n'y a pas eu d'apport alimentaire depuis très longtemps, oui manger directement après ta séance de sport une source de protéines, une source de glucides, etc. Donc faire une petite collation, voire un repas si tu peux, c'est très très pertinent et je le conseille carrément. Pour tout ce qui est récupération déjà c'est important, mais pour tout ce qui est évidemment progression c'est essentiel aussi à long terme. Donc ça, on va dire que c'est vraiment la situation où pour moi, suivre un petit peu cette idée de prendre immédiatement après la séance de sport, là pour le coup c'est pertinent dans le cas où tu es à jeun. Mais évidemment je me doute que pour la plupart des personnes qui se posent la question de est-ce que c'est pertinent, eh bien la plupart d'entre eux ne s'entraînent pas à jeun. Et dans ce cas-ci, la réponse est non, il n'est pas nécessaire de consommer ses protéines directement après sa séance de sport. Mais par contre, il est, et la littérature le montre, il est quand même plus pertinent et du moins si tu peux le faire, il est mieux de manger un repas, donc un bon repas riche en protéines, en glucides, etc. dans les 2 à 3 heures qui suivent ta séance de sport. Donc ça ne veut pas dire que si tu termines à 13 heures ta séance de sport, il faut que tu attendes entre 15 et 16 heures pour manger. Ce que je veux dire, c'est que si tu termines, imaginons à 13 heures ta séance de sport, eh bien il faut que tu manges un bon repas ou alors une bonne collation riche en fibres et en protéines avant 16 heures. C'est-à-dire qu'après ta séance de sport, tu as vraiment maximum 3 heures et si possible 2 heures après ta séance pour vraiment manger quelque chose et commencer à bien récupérer. Évidemment, si tu peux manger dans les 2 heures qui suivent ta séance, c'est très bien, mais si tu peux manger dans les 3 heures qui suivent, c'est très bien aussi. Après, si tu manges dans les 3 heures qui suivent, n'hésite pas à prendre une petite collation à la sortie, je ne sais pas, une petite banane avec une petite barre de céréales, c'est toujours mieux que rien. Mais en tout cas, la littérature montre que dans les 2 à 3 heures, prendre un bon repas, ça suffit largement pour avoir les gains qu'il faut pour récupérer, etc. Par contre, il y a aussi autre chose, c'est que, alors au niveau des études, c'est assez compliqué au niveau de la fenêtre anabolique parce que même si c'est un sujet qui est présent depuis très longtemps, les études, généralement, elles comparent différents groupes, sauf que les différents groupes, en fait, ce sont des personnes qui ont à la fois pris une collation en pré-workout et aussi une collation en post-workout. Donc au final, on ne sait pas si au niveau des gains musculaires, de la récupération, etc., c'est vraiment que le post-workout qui a eu son effet ou si c'est aussi le pré-workout qui était pris avant la séance de sport. Donc voilà, au niveau des études, ce n'est pas totalement clair. Il manque encore assez de données pour vraiment trancher et dire que la fenêtre anabolique, c'est totalement faux. Il y a quand même des petites choses qui peuvent laisser penser qu'il y a une petite part de vérité, même si on sait déjà que, vu qu'on peut manger 2 à 3 heures après la séance et que ça ne craint rien, on sait déjà que ce n'est pas aussi vrai que certaines personnes le pensent. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que si tu manges pas mal de glucides en pré-workout, et quand je dis en pré-workout, dans ce cas-ci, c'est plutôt un pré-workout qui est proche de la séance, donc imaginons une heure avant la séance de sport, que tu manges une très bonne quantité de glucides, eh bien, prendre directement un repas après ta séance sera moins pertinent que si tu n'avais pas pris de glucides avant ton entraînement. Tout simplement parce que le taux de glucides sanguin ne sera pas du tout le même, puisqu'il n'y aura pas eu de pré-workout, imaginons en glucides avant, et dans un autre cas, il y en aura eu un. Et donc, ça fait que manger juste après la séance ne va pas impacter de la même manière le taux de sucre dans le sang, et que donc, la récupération ne se fera pas de la même manière. Donc, pour mieux comprendre, si tu prends déjà une très bonne quantité de glucides avant la séance de sport, c'est encore moins, enfin, c'est encore plus une raison pour ne pas t'inquiéter juste après la séance de sport de ne pas manger quelque chose. Par contre, si tu as mangé, imaginons trois heures avant la séance de sport, et que tu n'as pas remangé depuis, eh bien là, pour le coup, quand je te dis, même jusqu'à trois heures après la séance, c'est OK, pour moi, là, c'est plutôt deux heures. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment une histoire de depuis combien de temps tu n'as pas mangé. Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu finis ta séance de sport, ça fait combien de temps que tu n'as pas pris de repas ? Eh bien, ça fait très longtemps. Évidemment, il sera plus pertinent de prendre assez rapidement un post-workout. Par contre, si tu as mangé juste avant la séance de sport, eh bien, le post-workout, on va dire, a un petit peu plus de temps, il n'est pas pressé, quoi. Voilà un petit peu pour tout ce qui est fenêtre anabolique. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, les recherches ne sont pas terminées à ce sujet-là. Il y a encore pas mal de recherches nécessaires et au niveau de la méthode, etc., il y a encore des choses manquantes. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a actuellement et c'est globalement les conclusions qu'on a. C'est que non, la fenêtre anabolique n'existe pas en tant que telle ou du moins pas aussi stricte que ce qu'on pourrait le penser. Mais par contre, il y a quand même une part de vérité qui est qu'il ne faut pas attendre 10 000 ans après sa séance pour manger quelque chose. Dans le cas où on s'entraîne à jeun, il faut manger juste après la séance de sport. Et dans le cas où on n'a pas mangé depuis quand même un petit moment avant sa séance, il est quand même plus pertinent de manger assez rapidement après sa séance de sport. Voilà un petit peu pour cet épisode assez court, mais je voulais quand même mettre les points sur les i pour démarrer l'année comme il faut par rapport à ce sujet-là. En tout cas, si ça t'intéressait, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast. Et surtout, si le pré-workout s'intéresse et que tu souhaites vraiment optimiser ton pré-workout par rapport à comment tu t'entraînes, quand est-ce que tu t'entraînes, par rapport à ta collation avant la séance, etc. J'ai un cours à la fois théorie et pratique d'une seule heure. C'est juste une heure de vidéo sur le pré-workout où je t'explique vraiment tout. Donc, si tu veux tout savoir pour justement mieux optimiser tes performances à travers une meilleure organisation et de meilleurs pré-workouts, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description du podcast pour que tu puisses aller sur mon site et tu y verras le cours qui s'appelle « Catalyseur de perfs ». Voilà, je t'invite à te renseigner si ça t'intéresse. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501